Mon frère, je sais bien que c'est par étapes. Ma sœur, papa, maman, simplement, il faut par étapes, par étapes. Comme je vous disais, aujourd'hui les enfants de 15 à 13 ans, il a déjà fait plus de bêtises par rapport à vous dans votre temps. Et pour vous, vous dans votre temps, vous n'aimez pas les choses qui font les générations d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui les générations, ils croient que tout est facile. Et pourtant les jours qui vont venir par rapport, ça va être encore plus dur pour eux. Vous savez pourquoi? Parce que déjà pour nous aujourd'hui, en 2010, c'est compliqué. C'est tellement au soir de la souffrance des frères et sœurs, des frères et des papas et des mamans. Tu me téléphones beaucoup à ce moment. Parce que j'en ai besoin d'aide. Oui, je veux bien, simplement, je veux pénétrer par la prière. Par la prière, tout ce que vous faites par la prière, ça apporte plus de fruits. Qu'il y a une dizaine de travail qui dure labeur. C'est vrai, le Seigneur a dit, les fausseront, il faussera. Il arrive toujours si on ne gagne pas. Plus tu fausseras, plus tu arrives toujours tout ce que tu fais dans ta vie. Par la prière, mon frère, ma sœur, il y a plus efficace. Par le Seigneur de l'Église, toujours tout est plus efficace. Que par deux ans de travail, par trois ans de travail. Tu galères trois ans de travail pour un semi-quart. Tous les jours, tu vas aller travailler, travailler. Et pourtant, on en a besoin de travail. Donc, mon frère, mon papa, mon papa, fais attention à vos enfants. À l'enviance, toutes ces choses-là. Il faut qu'ils suivent l'école. C'est la seule dictation que Dieu nous a donnée. Il faut aussi la dictation que vous prenez d'un bon conseil. Qu'il apprend à apprécier la parole de Dieu. Qu'il apprend à marcher dans le nom de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? Jésus-Christ, il a donné l'autorité sur vous. C'est vous l'autorité de vos enfants. Il faut apprendre à jeter vos enfants. Ses frères, les enfants, à partir de 15 ans, ils sont en gras. Je les comprends bien. Et les enfants de 15 ans, ils essaient de défier les parents. Il y a une chose qu'il n'a pas compris. Tant qu'on est encore sur cette terre, on a le souffle de vie. C'est nous, l'autorité des parents. C'est pas les enfants qui dérissent. Le jour qu'il a des enfants, il va venir papa et maman. Et là, il commence à comprendre les choses qu'il nous a fait. Et pourtant, le plus simple, c'est pas la prière, pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu mets ton enfant en sommeil du Seigneur Jésus-Christ, qu'il reconnaisse toute la parole de Dieu. Je vous le dis, mon frère, ma sœur, au pays, il va marcher toi. Moi, j'ai des défis chaque jour. Et pourtant, mes enfants, il fait tellement critiquer par les profs. Mon fils a 7 ans, il fait tellement critiquer par les maîtresses. Toujours l'être qui fait des bêtises, l'autre qui fait ça, il met tout sur le dos du gamin de 7 ans. Et pourtant, vous avez pourquoi, mon frère ? On dit, chaque jour, il y a des défis. Et tout ça, pour moi, c'était un défi. Parce que tant que je suis un pasteur, que c'est jamais que je perds l'arrogance de l'homme, que le farfaron de l'homme, que tu tombes dans les provocations, t'es fait piéger par le diable. Et le diable, c'est ça que veut mon frère, ma diable. C'est ça que veut le diable, que tu tombes dans son pièce. À ce moment, mon fils s'est fait attaquer par les maîtresses, les directeurs. Oui, pour un noir, aujourd'hui, c'est difficile de trouver le travail. Ça ne se dit pas ça, mon frère. Vous savez pourquoi ? Parce que des fois, ça tombe tant que le chrétien. Il n'attaque pas les parents, parce que nous, on est solides, on le connaît bien, on le dit. Il attaque les enfants qui sont faibles. Et pourtant, par la prière, tu pries ton enfant. L'enfant, il est bien droit. Ce n'est pas ça qui va masser tes enfants. Parce que tout ça, c'est à cause de simplement l'enfiance. C'est ton voisin, l'enfiance, les collègues, l'enfiance, les copains. Tu pars dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une façon, c'est un peu comme mes enfants. Je me pardonne, je n'ai pas dit que mes enfants sont passés, mes frères et soeurs. Ils ne sont pas passés, parce que les autres choses qui font, comme je vous avais dit, ils vont aller adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont aller profiter, comme vous le dites, c'est dans la boîte des nuits, tout ce soir. La méthode, moi, c'est simple, on le dit à mes enfants. C'est qui apprend la parole de Dieu à la maison. Il y en a beaucoup de parents qui ont beaucoup de reportages sur les 10 ou les 11 familles, que ça se remercie Dieu. Tout ce qu'il fait, ça se remercie Dieu. Même si il n'a pas de garçon dans sa maison, il y a de l'ambiance. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est au milieu, l'Esprit du Dieu, il est installé au milieu de ces soeurs-là. Parce que les gens dans ce monde-là, il n'y a plus personne, ni quoi, quoi ce soit. Il n'y a plus personne. Et pourtant, c'est de Jésus-Christ. Il est autour du temps. Et Dieu est Dieu. Dieu est juste. Il n'a pas de favoritiste entre nous. Il est juste. Donc, simplement, mon frère, ma sœur, ça c'est tout. Mais il y a un problème. Il faut des fils à coujou. Dans ça, fris-toi, fris-toi les joues. C'est le choix que je peux te donner beaucoup. Avec le Seigneur, c'est ce que tu fais, c'est le Seigneur. Avec Dieu, on a toujours l'espoir, comme je vous le disais. Avec l'homme, on n'a pas d'espoir. Avec Jésus-Christ, tous, on a l'espoir. Parce que moi, j'aime beaucoup dans les copies de la Seigneur de Jésus-Christ. Parce que c'est ma raison de vivre, comme je vous le disais. Ma raison des cinq jours. C'est comme quelqu'un qui ne mange pas. Tu ne manges pas. Tu n'es pas heureux, tu ne bois comme quelqu'un qui est dépendant de l'alcool. Ses amis, ils ne boivent pas d'alcool tous les jours, tous les jours. Je ne crois pas qu'il est heureux, donc il boit un petit goût dans sa vie. Il boit. Et moi, ce n'est pas plus comme ça, je suis dépendant de l'éternel tous les jours. J'en ai besoin de Dieu dans ma vie chaque jour. Sans le Seigneur de Jésus-Christ, dans ma vie, chaque jour, ma vie est vide. Ma vie est vide sans le Seigneur de Jésus-Christ dans ma vie. Dieu, il est ma raison de vivre. Sans le Seigneur de Jésus-Christ, la vie ne sert pas grand-chose pour moi, mon frère. Pourtant, j'en ai besoin parce qu'en Jésus, il y a l'espoir de ma vie. En Jésus-Christ, c'est ma raison de vivre. J'ai l'espoir en le Seigneur de Jésus-Christ parce qu'il est ma raison de vivre. En lui, sans le Seigneur de Jésus-Christ, ma vie ne sert pas grand-chose comme je vous le disais déjà. Et pourtant, j'ai une vie devant vous qui vous donne un bon conseil. Il y en a qui dépendent de l'alcool, il y en a qui dépendent des drogues, il y en a qui dépendent du tabac, il y en a qui dépendent de... Je ne sais pas pas les choses dans ce monde et moi, c'est la seule chose que ma drogue pour moi, c'est le Christ. Le Seigneur de Jésus-Christ ma drogue. Vivre avec le Seigneur de Jésus-Christ, massez-toi pour le nom de Jésus-Christ, c'est ma raison de vivre. Soyez béni, mon frère, ma sœur, béni que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le garde. Soyez béni. Amen. Amen. La gloire de Dieu, le prêtre. Amen.